C'est l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à ces capsules vidéo qu'on appelle Côte Zoé. Comme vous le savez sans doute déjà, Zoé c'est ce petit mot grec qui est traduit par le mot vie, mais en réalité on parle de la vie éternelle que nous avons reçue à la nouvelle naissance et que seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous donner. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a aucun autre endroit sur cette planète où vous pourrez trouver Zoé. C'est uniquement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous débutons une nouvelle série d'enseignements qui apporte comment porter du fruit. Et comme nous allons le constater au cours de cette mini-série, on n'a pas le choix vraiment. Il faut porter de bons fruits, ça devient nécessaire parce que si nous ne produisons pas ou si nous ne portons pas plutôt de bons fruits, nous sommes en danger vraiment parce que la parole de Dieu dit nous serons coupés complètement et mis de côté. Alors écoutez, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes automatiquement inscrits dans un programme divin en vue du règne éternel qui désormais nous est promis et auquel nous sommes destinés. On ne vit pas uniquement pour cette vie humaine, physique, mais maintenant que nous sommes sauvés, nous avons un avenir glorieux qui a été préparé pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Et dès notre nouvelle naissance, on est inscrits dans le programme de Dieu en vue justement de cet héritage de ce règne éternel. Et vous savez, tout au long de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne ici-bas, nous sommes appelés à changer, à être transformés de jour en jour à l'image du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre marche ici-bas. Écoutez certains versets que je vais vous lire et qui parlent dans ce sens-là. Premièrement, l'épître de Paul aux Romains, c'est dans le huitième chapitre et au verset 29. L'apôtre dit ceci, écoutez ce que Paul dit. Il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, parlant de ceux qui devaient être sauvés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Alors, nous ne sommes pas prédestinés à être sauvés ou perdus, dans le sens que Dieu a choisi un certain groupe, puis il oublie l'autre personne. Parce qu'elle avait dit que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais nous sommes prédestinés, maintenant que nous sommes sauvés, à devenir semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, c'est le verset 40, ça dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Ça veut dire que maintenant que nous sommes sauvés, on est inscrit dans ce programme-là de transformation afin de devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes sérieux dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nécessairement, il y aura une transformation qui va s'opérer de jour en jour dans notre vie. C'est vraiment incontournable. Dans Galate, ça c'est un verset vraiment fondamental, c'est dans le sixième chapitre et au verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création en Jésus-Christ, ou une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Et il commence ce verset en disant « Ce qui est quelque chose. » Et automatiquement, ça veut dire que ça, c'est primordial. C'est la chose la plus importante, ce qui est vraiment quelque chose. Parce qu'on peut parler beaucoup, on peut se vanter de toutes sortes de choses, mais ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important, comme dit l'apôtre Paul, « Ce qui est vraiment quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. » C'est de voir la transformation qui s'opère dans votre vie, maintenant que vous êtes sauvés. Le fruit, vous savez, ne ment pas. Un cerisier va donner des cerises. Un pommier va donner des pommes. Vous ne verrez jamais des cerises pousser sur un pommier. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Alors, écoutez, on peut dire beaucoup de choses, comme j'ai mentionné, mais ce qui va parler le plus fort dans votre vie, c'est le fruit qui se dégage de votre vie. C'est par le fruit que nous pouvons juger si l'arbre est bon ou non. Écoutez ce que Jésus-même a dit, c'est dans Matthieu chapitre 7, et au verset 16. Il a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. C'est que vous êtes bien branchés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous marchez honnêtement. Personne de nous n'est parfait. On a tous nos points forts et nos points moins forts. Mais au moins, avec les années, il faut que le fruit se développe. Puis il faut que les gens voient un certain changement en vous. Ce qui prouve que vous êtes à la bonne place. Vous êtes branchés sur le bon tronc, comme nous allons voir un peu plus tard dans cette série d'études. Et automatiquement, le bon fruit va être porté par vous parce que nous sommes les branches qui sont greffées sur le tronc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment une étude intéressante parce que nous allons apprendre comment nous pouvons porter de fruits. Et non seulement porter du fruit, mais porter beaucoup de fruits, comme le Seigneur Jésus l'a dit, afin, dit-il, que mon Père soit glorifié. Afin que Dieu soit glorifié parce que vous portez beaucoup de fruits. Alors, si on veut dire une étude intéressante, ne manquez pas les prochaines capsules vidéo de cette série Code Zoé.